Une vallée entre chiens et loups. Ils sont deux. Aucune réponse. Seul dans cette immensité, un homme cherche ceux qui hurlent ainsi à la nuit tombante. Les loups sont là, à quelques mètres seulement de la cabane, qui sert d'abri. Jean-Michel Bertrand va passer des heures, ainsi, à observer. Du coup, je ne dors plus. Mais alors, ça va du campagnol au lièvre, au cerf, au chamois, au loup, évidemment. Et j'avoue que je suis grave accro à ça. Dehors, il fait moins dix degrés. Mais le réalisateur est habitué à ces conditions de vie spartiate. Cela fait dix ans qu'il filme les loups à l'état sauvage. Jour et nuit, été comme hiver, c'est son troisième documentaire. Là, ils étaient deux. Certainement le couple. Il suit les meutes à la trace. Son allié le plus sûr, ses pièges vidéo. Oh, génial ! Bon, mais là, il y a un beau loup. Grâce à ses boîtiers, il connaît par cœur les habitudes des animaux. Il peut aussi les compter. Dans cette vallée des Alpes du Sud, il n'y avait qu'une seule meute en 2010. Cinq à six loups, tout au plus. Désormais, il y a sept meutes. Tous les territoires sont maintenant occupés depuis très peu de temps, depuis deux ans. Et du coup, on n'aura pas d'augmentation d'effectifs de loups ici. Dans 30 ans ou 40 ans, il n'y aura pas plus de loups. En revanche, il y aura beaucoup plus de loups ailleurs, parce que ça crée des dispersions. Les loups ne supportent pas la surpopulation. Les nouveau-nés iront coloniser d'autres terres hors de la vallée. Reste ici une trentaine de loups, divisés en sept meutes. Chacune défend un territoire de 150 km². Croiser un loup relève encore de l'exploit. Ah ben ouais, moi là, ça fait plus de six mois que je n'ai pas vu un loup. Chaque fois qu'on voit un loup, c'est le choc. Si c'était trop facile, je crois qu'on le ferait peut-être même pas. Je veux dire, il y a un côté comme ça, Graal, qui fait que ça devient une drogue dure et que ça devient un tel défi. Ça fait 30 ans que les loups sont revenus. Et pourtant, très peu de monde se prépare à leur retour. Jean-Michel Bertrand n'élute pas les peurs engendrées par le retour du loup en France depuis les années 90. La cohabitation est difficile, mais est nécessaire. Le loup occupe une place essentielle dans la chaîne alimentaire. Le loup de loup. Le loup de loup.